Salut toi! Aujourd'hui, exemple numéro 2 de la calorimétrie. Tu vas voir, on va à un deuxième niveau. Qu'est-ce qu'on cherche, contrairement à la première vidéo? C'est la température finale, donc il faut jouer un petit peu avec de la gèvre. On commence toujours par la formule de base qui est fournée à tous les examens. Pas de stress. Donc, la formule de base, Q est égale à mc delta de T. Qu'est-ce qu'on cherche dans les variables qu'on a ici? C'est la température finale. Mais, pour trouver la température finale, il faut commencer à chercher l'écart de température. Il faut isoler delta de T. Donc, allons-y à gèvre. On divise par mc de chaque côté. m, m, c, c, oh, delta de T est isolé. Donc, qu'est-ce que ça donne? L'écart de température, c'est l'énergie sur la masse fois la capacité thermique massique. Mais, est-ce que toutes nos variables ont les bonnes unités de mesure? On n'est pas certain. On va le vérifier. L'énergie, ici, c'est en kilojoules. On n'en veut pas de kilos. On veut des joules. Donc, ça donne ici 400 000 joules. Oh! On a un volume d'eau. Mais, il n'y a pas de volume dans ça. M. Boyer, il faut un peu, peut-être. Mais, on sait que la masse volumique de l'eau, c'est facile. C'est un gramme par un millilitre. C'est du 1 pour 1. Donc, si tu as 200 millilitres, ça correspond à 200 grammes. Mais ça, attention, c'est juste pour l'eau. Toutes les autres substances, que ça soit de l'alcool, que ça soit un gaz, un métal, ça ne marchera pas. Donc, on a ici 200 grammes. La capacité thermique de l'acide de l'eau, un joule sur la savon par cœur, c'est 4,9. Donc, on remplace nos mesures dans l'équation qui a été transformée. Le Q, c'est 400 000 joules. Donc, 4 fois 10 à la 5 joules, on divise par la masse qui est en grammes, excellent, 200 grammes. On multiplie par la capacité. Ah, ça, on ne l'aime pas, capacité. Juste une mesure, joues, par grammes, fois de grès à 6, ça fait réfléchir, on a mal à tête. Tout ça. Mais, ça vient en paquets. Donc, on divise par tout ça, et c'est 4,19. Et là, on élimine les variables qui sont identiques que ce qui reste de grès à 6. Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherchait. Donc, petit calcul avec la calculatrice. Le numérateur 400 000, on divise. Je te conseille d'ouvrir la parenthèse, merci, tu n'es pas obligé. On divise par 200. Fois 4,19. On fait ma parenthèse, et ça donne... On arrondit toujours centième en quatrième secondaire, donc deux chiffres après la virgule. La réponse est, avec mes super bras allongés, 477... Je fais de l'examen après cinq secondes, il faut que je revérifie. 33. Donc, un immense écart de température. Mais, ça, on vient de trouver l'écart de température. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Non! Il faut trouver la température finale. On connaît l'écart de température. On cherche la température finale. On connaissait déjà la température au début. Donc, on se fait un petit peu d'espace. On efface ça. Ici, l'écart de température, ça correspond à la température finale, moins la température initiale. Il faut isoler tes mèvres. Donc, on a un MTI de l'autre côté. On déplaté, plus la température initiale, ça donne la température finale. Et là, tu peux remplacer. L'écart de température, 477.33. Température initiale, 4 degrés. Et ça donne la température finale, qui est très proche de l'écart. Ça donne le calcul mental, 481.33 degrés Celsius. Donc, voici la réponse finale pour le deuxième exemple de la calorimétrie. Passez une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada